Histoire de quartier. Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leur voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. Je m'appelle Sarah Osama. Je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Avant de commencer à parler de l'œuvre de laquelle on va parler aujourd'hui, j'aimerais régler une question. Est-ce que je vous appelle Skip Jensen, Snippo Benfini ou Serge Gendron? Comme vous voulez. D'accord. Vous ne facilitez pas le travail. Vous pouvez m'appeler Serge Gendron. Ça ne me dérange pas. D'accord. Aujourd'hui, on parle de votre premier roman graphique, votre première bande dessinée, La Chine Beach. Et le nom d'auteur, c'est Skip Jensen. Donc, pour les auditeurs, c'est Skip Jensen qu'il faut chercher dans votre bibliothèque si vous voulez emprunter la bande dessinée après nous avoir écoutés. Donc, Serge, vous êtes auteur, compositeur, interprète et dessinateur aussi. La Chine Beach, donc votre première bande dessinée, se penche sur votre quartier d'enfance, donc La Chine. Est-ce qu'on peut affirmer franchement comme ça que c'est une BD autobiographique? Ah oui, tout à fait. Je me souvenais de certaines anecdotes de mon enfance. Alors, je me suis dit, OK, ça, ça peut faire une page. Alors, j'avais un point de départ pour tenter de faire de la BD. Parce que pour moi, La Chine, c'était quelconque comme endroit. C'est pour ça qu'au début, ça dit une enfant s'ordinaire dans une ville quelconque. Puis, c'était pas à Montréal. Les gens faisaient juste passer. Nous, on était juste là comme... Mais il se passait rien. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de prendre ça et d'en faire une matière autre que juste que ça soit quelconque. Maintenant, lorsque je retourne à La Chine, une étrange sensation m'habite. Les lieux me sont familiers. Je ressens comme un malaise enfui, comme si je devais me trouver ailleurs que là, ailleurs que parmi tous ces souvenirs. Les premiers mois de ma vie, je les ai passés dans la 23e avenue entre les rues Saint-Antoine et Romandbrance. C'est une petite portion de rue assez particulière, un peu coupée du monde, comme s'il n'avait pas voulu faire partie du reste de la ville. Une enclave isolée, invisible, anonyme et qui me fait un peu peur. Votre BD est vraiment bien faite parce que vous mettez en lien votre histoire à vous, petit enfant, dans cette banlieue-là. Mais vous faites un lien aussi avec la grande histoire. Puis la Chine, dans votre BD, on se rend compte que c'est un endroit qui a beaucoup d'histoires pour les Français au Québec et évidemment pour les Autochtones aussi. Comment vous avez procédé? J'avais un ami, puis sa mère, elle fait partie du... La société d'histoire? La société d'histoire de la Chine. Et je me souviens d'y avoir écrit, elle m'a envoyé des textes. Il y avait des choses sur le massacre de la Chine, sur la traite des fourrures, un peu sur les patriotes parce qu'il y avait eu des patriotes à Château-Gay, dans ce coin-là. En 1667, Robert Cavalier de Lassalle débarque en Nouvelle-France. Son frère Jean, un sulpicien, lui obtient un vaste domaine alors nommé Saint-Sulpice, ce qui allait plus tard devenir quatre villes de l'ouest de Montréal, la Chine, Lassalle, Ville-Saint-Pierre et Dorval. Mais Cavalier de Lassalle, lui, cherchait un passage pour aller en Chine. C'est dans ce but qu'en 1669, il part en expédition. Il est de retour à l'été 1670. Il n'a pas trouvé le passage. Les habitants commencent alors à utiliser le nom de la Chine. Est-ce que les anglophones et les francophones étaient séparés selon... Vous parlez aussi du côté de la Chine où il y a beaucoup de maisons unifamiliales, puis d'un autre côté où il y a tous les blocs appartements. Est-ce que c'était les anglophones et francophones, ils se trouvaient dans les deux parties de la ville ou ils étaient séparés? Bien, ils étaient plus dans le haut de la Chine parce que la Chine, ça va de la première avenue à environ la 55-56 et après, c'est Dorval. Avant, c'est Ville-Saint-Pierre. C'est vraiment en rectangle. Comme à Westmont, il est un peu plus riche que les francophones. Bien, à Saint-Henri aussi, il y avait des anglophones, mais c'était plus francophone. Dans le bas de la Chine et en haut, c'est plus... L'école des anglophones était en haut de la... près de Dorval parce qu'à Dorval, il y a beaucoup d'anglophones. J'aimerais revenir au fait que c'est un rectangle qui est d'un côté bordé par l'autoroute 20 puis vous dites dans votre bande dessinée qu'il y a plein de gens qui passent à travers sans s'arrêter à la Chine même. Mais aussi, vous décrivez le parc industriel qui est de l'autre côté de l'avant, en fait, puis c'est quelque chose qui, moi, m'a fait un petit peu rire, mais vous le décrivez comme un véritable Disneyland de la mort dans l'âme? Oui, c'était mes premières expériences de travail. C'est que c'était un peu... Oui. J'avais 16, 17, 18, mais puis on allait le matin tôt pour se faire envoyer dans des compagnies pour décharger des camions ou travailler dans les industries qui se trouvaient de l'autre côté dans le quartier industriel, l'autre côté de l'autoroute 20. Mais j'avais surtout travaillé dans une usine que pour moi, c'était un peu infernal. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'usine? Bien, ils nettoyaient des gros barils de métal qui avaient été remplis de produits chimiques. Puis ils se faisaient nettoyer, réparer. Il y avait du feu d'un côté. C'était vraiment... Puis ils déversaient leurs produits chimiques dans la terre. Puis les gens qui travaillaient là avaient l'air un peu à bout parce que c'était vraiment pas un bon milieu de travail. C'est un choc pour un jeune qui n'était pas encore prêt à aller travailler comme ça. Mais on faisait ça. Alors justement, vous décrivez dans la bande dessinée votre vie de famille. Vous parlez en grande partie dans la bande dessinée de votre vie sur la 12e avenue à la Chine avec votre frère, vos soeurs, vos parents. Puis vous êtes le petit dernier d'une famille de cinq enfants. En fait, votre place dans cette famille-là, c'était quoi exactement? Bien, je suis arrivé sur le tort. Je suis comme arrivé à la traîne. Derrière, je n'étais pas prévu. C'était un accident. Je pense que ma mère en avait assez. Elle avait déjà eu trois filles, un fils, mon frère. Puis moi, je suis arrivé cinq ans après ma soeur la plus rapprochée de moi. Mes premières années, j'avais une vie de famille, mais vers... Il commençait à s'en aller quand je suis arrivé au début d'adolescence. Ça allait jusqu'à temps que ma mère se sépare de mon père et que je me retrouve un peu tout seul avec ma mère qui était célibataire, qui avait hâte de passer à autre chose, je pense, dans sa vie que de s'occuper du petit dernier qui était arrivé trop tard. C'est quand même une grosse famille comparée à aujourd'hui. Il y en a presque plus des familles de cinq. Puis on habitait aussi dans un cinq et demi. On était sept avec des chats et tout. Alors, bien, c'était bien. Il y avait beaucoup d'amis. Ce qui était différent à cette époque-là, je pense, c'est qu'on... La ville au complet, c'était notre terrain de jeu. On allait beaucoup se promener. Ça fait qu'on avait beaucoup de liberté. Oui, puis ça, vous le reportez bien dans la bande dessinée, le vagabondage, entre guillemets, que vous faisiez avec vos amis dans la Chine qui, à l'époque, le permettait parce qu'il y avait des champs, parce qu'il y avait des terrains vagues, parce que... Chose qui a plu aujourd'hui, en fait. Oui, il y avait ça. Ça, c'était bien. On n'allait pas partout. On allait assez loin. On disparaissait pendant longtemps. On n'avait pas des téléphones non plus avec un GPS pour nous repérer. On allait aussi dans l'autre côté de l'autoroute. On allait sur les traques de train. C'était quand même assez impressionnant pour nous. On a traversé le quartier industriel. On pouvait se retrouver à la ville Saint-Laurent ou aller plus vers la ville Lassalle, la ville Saint-Pierre où c'était des viaducs avec des passages de train. Ça fait qu'il y avait beaucoup de champs. Il y a le bar de l'eau aussi à la Chine qui nous donne accès à l'eau qui est bien. On faisait des feux le soir jusqu'à temps qu'ils construisent des gros immeubles. Il n'y a plus de champs là. Ou dans l'ancien golfe, on faisait des feux aussi. Vous alliez loin quand même. Ce qui pouvait provoquer quelques accidents comme vous l'aviez décrit dans la bande dessinée. On a été chanceux aussi. On traversait des ponts de train. Oui, même à un moment donné, on s'en allait vers Kanawake avec mon ami. on traversait le pont de train. C'était fou. À quel âge, tout ça? Là, j'étais plus vieux. Je devais avoir 11, 10, 11, 12 ans. Quand même. Oui. À l'époque où vous étiez enfant, Montréal semble vraiment quand même loin, même si c'est proche. Ça semble assez loin. Ça semble être une expédition, en fait, quand vous allez à Montréal. Il y a entre autres l'épisode que vous décrivez quand vous allez chercher des disques à Montréal. Puis ça a l'air d'être toute une aventure de s'y rendre. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à imaginer ça. Oui, oui. Pour nous, c'était pas... C'est pas comme si on habitait à Chicoutimi. On descendait à Montréal. Mais non, on prenait la 90. Je me souviens, l'autobus 90. On amenait à Atwater. On prenait le métro. On marchait sur Sainte-Catherine. On allait au métro McGill. On se promenait. C'était très particulier pour nous. Mais comme je raconte dans la bande dessinée, oui, il y avait des chocs quand même de se retrouver à Montréal tout d'un coup. Oui. J'avais hâte de revenir à la Chine. Là, on arrive au moment où mon cœur de bibliothécaire frétit, particulièrement, parce que vous parlez d'une relation très privilégiée dans la bande dessinée entre vous et la lecture, vous et les livres, vous et la bibliothèque. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Une chance qu'il y avait une bibliothèque. Une chance qu'il y ait des bibliothèques dans la vie parce que pour moi, encore aujourd'hui, je suis un grand consommateur. Je vais toujours à la bibliothèque. Je n'achète pratiquement pas de lit. J'ai une grande obsession avec les livres ou une grande passion pour les livres, pour la lecture. Dans ma famille, on lisait beaucoup. Il y a un souvenir qui me sert de lien avec cette époque. Je m'étais mis à espérer que plus tard dans ma vie, je me rappellerai cet instant. C'est un peu comme si le fil du temps était là et qu'il reliait ce moment à ce que je suis maintenant. Il ne s'est pas vraiment rompu. Parce que je l'ai tendu ce jour-là, ce fil entre deux réalités, deux époques, je peux encore le sentir vibrer aujourd'hui. Dans ma famille, on aime bien lire. On prenait les livres dans les bibliothèques surtout. Le calme s'installait sûrement lorsqu'on lisait. Ma mère devait l'apprécier. Comme ça, il n'y avait pas de chicane. Souvent, on apportait nos lectures à la table à manger. Ça devait faire une drôle image tous les cinq enfants avec des livres autour de la table. J'allais à la bibliothèque de la Chine, même si c'était assez loin. Dans ce temps-là, les enfants pouvaient couvrir un plus grand territoire. Je me souviens, une fois, je n'étais pas allé à l'école un après-midi. J'avais foxé. Je m'étais réfugié à la bibliothèque pour être certain de ne pas me faire voir. J'avais lu un livre de Bob Moran en quelques heures. Un véritable exploit surhumain. En tous les cas, la bibliothèque a plus tard changé de nom pour souligner le fait qu'un prix Nobel de littérature est né à la Chine, Saul Bello. Est-ce que vous étiez à la Chine quand la bibliothèque a changé de nom? Elle est devenue la bibliothèque Saul Bello. C'était en 84. 84? Oui, j'étais encore à la Chine. Je m'en souviens vaguement, mais je devais être occupé à des trucs d'adolescence. Mais peut-être que j'avais été intéressé par le fait que Saul Bello était venu pour l'inaugurer. J'ai été surpris de la justesse de son propos quand il a fait quand il a inauguré la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il dit dans son discours d'inauguration à la bibliothèque? Justement, il dit que la place d'où on vient ça ne détermine pas ce que l'on va être ou ce que l'on devient. Puis dans le cas de la Chine, pour moi, ça résume assez bien parce que je n'ai tellement pas grandi dans un univers d'art ou de culture que c'est justement via la bibliothèque et c'était vraiment moi qui faisais mes propres démarches pour découvrir tout ce qu'il y avait à la culture, la musique notamment dans mon cas et les lectures. Alors, c'est ça que Saul Bello, il dit qu'il vient d'une ville qui n'est pas extraordinaire mais ça ne l'a pas déterminé ce qu'il est devenu par la suite. Est-ce que vous vous souvenez de quoi avait l'air l'ancienne bibliothèque de la Chine où vous alliez? Oui, elle était au même endroit. C'était plus drame mais elle avait des bons côtés. On pouvait se cacher un peu dans les allées. J'allais me promener chercher les livres mais maintenant tout était espacé. Il me semble, ça fait longtemps que je suis allé mais oui, c'est rendu très moderne. Vous l'avez vu la nouvelle bibliothèque rénovée? Oui, je vais donner une conférence sur la Chine Beach là-bas. Je m'appelle Soad Ourama, je suis bibliothécaire aux bibliothèques de la Chine. Je m'occupe plus spécialement du public adulte et aîné à la bibliothèque de la Chine aussi de tout ce qui touche aux activités hors les murs destinées aux personnes âgées dans les résidences communautaires. Skip Jensen, quand on l'avait accueilli ici à la bibliothèque en 2015, on l'a connu comme musicien qui voulait raconter son enfance à la Chine dans les années 60-70 puis il a raconté son enfance à travers des anecdotes qu'il a vécues personnellement à la Chine mais à travers ça, il y avait de la formation historique mais qui passait comme de façon très bien présentée comme sans trop être un livre historique mais il y avait beaucoup d'informations sur la Chine mais seulement présentées comme j'ai dit de façon fluide. En fait, c'était à l'automne 2015, si je me rappelle bien, l'auteur nous a approchés pour faire une sorte de lancement à la bibliothèque donc ce qu'on a pu offrir c'était une rencontre d'auteurs donc on a pu l'accueillir à la bibliothèque pour parler de son œuvre puis partager avec l'Éla Chinois et la Chinoise sur ce qu'il a écrit puis toutes les anecdotes contenues dans sa BD puis les lieux, les endroits par lesquels lui il a passé quand il était jeune puis revivre ces moments-là avec des personnes qui peut-être n'étaient pas là des nouveaux résidents ou des nouveaux habitants du quartier. Le public a beaucoup apprécié la rencontre puis il y a des personnes qui l'ont connue à leur jeune âge quand il habitait la Chine puis à son enfance qui sont venus le rencontrer à la bibliothèque qui étaient très contents après plusieurs années de le rencontrer à nouveau c'était une rencontre très réussite à l'époque. Mon rôle comme bibliothécaire c'est comme se mettre au courant de tout ce qui se passe donc je tiens à lire de façon régulière le journal du quartier parce que souvent il y a de l'information sur tout ce qui se passe dans le quartier donc quand je vois qu'il y a un auteur de la Chine qui a publié quelque chose dans mon secteur qui est adulte j'essaie de rentrer en contact avec cette personne-là cet auteur pour voir comment on peut collaborer ensemble pour que son oeuvre soit connue par le plus de gens à la Chine mon rôle dans ces rencontres c'est faire le lien avec l'auteur le faire un premier contact avec lui prendre connaissance de son oeuvre aussi la lire voir ce qu'est-ce qu'on peut collaborer comment lui il voit l'activité ou l'animation est-ce qu'il voit comme une rencontre d'auteurs questions réponses juste venir parler au monde de son expérience de vie puis à travers ça son processus d'écriture d'écrivain comment il s'est rendu là toutes les étapes de la création de son oeuvre puis par la suite bien c'est ça organiser l'événement faire l'annonce auprès des organismes auprès du grand public aussi le passionnant vraiment dans le métier c'est le contact humain j'aime beaucoup rencontrer les personnes parce que ça m'enrichit beaucoup puis chaque personne est comme un trésor un livre c'est comme la bibliothèque chaque personne est un livre fermé à découvrir puis j'ai eu la chance d'être de travailler ou d'être en contact avec des usagers des abonnés qui sont très intéressants mais en même temps qui ont beaucoup de choses à dire qui ont un historique parce que je travaille beaucoup avec le public adulte aîné puis ils ont comme un bagage très important puis une richesse de vie à exploiter c'est comme une mine à or ou à diamants à explorer puis j'apprécie vraiment ce contact-là avec les gens puis ça m'enrichit énormément je suis Valmont au voile c'est un nom du bas du fleuve Valmont et avec le temps je suis devenu géographe c'est un peu de ça que je voudrais vous parler c'est que venant de loin venant du Témiscouata sur le lac j'ai rencontré à l'université Laval quelqu'un de très bien un morceau choisi de la Chine qui était étudiante avec moi je l'ai entendu poser une question en classe c'était une voix d'or je me suis tourné un peu je l'ai remarqué je suis avec depuis 60 ans elle s'intéressait aussi à la géographie alors toute notre vie a passé à discuter histoire discuter œuvres d'art géographie etc arrivant à la Chine j'ai aperçu que tout le monde connaissait cette femme jeune femme puisque son père était journaliste et que souvent il faisait des écrits sur la Chine autrement dit moi j'ai été chaleureusement acquis par les amis de M. Lamarche et de Hélène et je n'ai pas eu à faire trop de disparages si vous me permettez le mot pour me couler dans ce monde-là où je demeurais avec Hélène c'était sur le bord de l'eau j'ai donc connu le quartier du Quai sur la 36e avenue quand je suis arrivé ici c'était des grands champs là où est la bibliothèque on appelait ça Somerly et Somerly ça c'est ma femme qui me l'a appris était à l'époque dans les années 20 par là un site de villégiature où il y avait des chalets la mer l'eau et les plages pour moi la Chine c'était un lieu où j'ai pu développer quand même mes goûts pas par la bibliothèque ici que j'ai connue seulement à ma retraite parce que moi je suis géographe enseignant j'ai enseigné à l'université j'ai aidé à lancer le Bicouam comme géographe les bibliothèques qui étaient dans les grandes écoles et j'ai jamais eu l'habitude moi de tellement emprunter les livres je les achetais pour mes propres cours dans lesquels je prenais des notes c'est lors de ma retraite que écrire mes mémoires on commence à m'intéresser et surtout ce que je veux surtout dire c'est que en venant ici moi j'ai développé un cercle d'amis de ce niveau-là qui aimait l'écriture qui aimait le dessin etc et je leur parle encore comme je parle à Soade c'est comme ça que je voulais finir madame Serge Gendron sur quoi vous travaillez en ce moment le deuxième tome d'une série de fiction que j'ai commencé il y a deux trois ans maintenant alors c'est de la fiction un peu fantastique donc là j'ai comme une série en cours avec le même personnage qui s'appelle Oslo possiblement que ça va sortir pour le festival donc pour le mois de mai qui s'est signé à la fin mai habituellement merci beaucoup Serge ça me fait plaisir cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir Lashing Beach de Skip Jensen vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado merci à Serge Gendron alias Skip Jensen pour nous avoir raconté son enfance et adolescence à la Chine à Valmont-Ouellet pour ses souvenirs du quartier et à Soad Ourahma bibliothécaire à Soul Below pour son engagement dans la communauté La série balado histoire de quartier est une production du réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado récréation narration et entrevue Sarah Osama réalisation et scénarisation Mathilde Benignus montage Emma Bertin musique Francis Thibault Sous-titrage Sous-titrage